de sauveur les Camerounais, je fais le serment ici, je jure devant Dieu, je jure devant Dieu que personne ne va me faire arrêter, c'est le Cameroun, rien que le Cameroun, et rendez-vous nous tous à écoutir, je vous fais le serment mes frères, je vous fais le serment que personne, celui qui se met sur mon chemin, je l'écresse, vous avec, on l'écresse tous ensemble, tous le Cameroun ne va pas changer sur Facebook, le Cameroun va changer avec des gens comme vous, qui vous l'aimez, qui abandonnez toutes vos occupations, c'est ici le terrain, c'est ici qu'on a besoin de gens, et nous par ailleurs, et on ne va pas arrêter, jusqu'à ce que le dictateur qui y a tombe, quelle est notre résolution, et je fais le serment de bonfils mes frères, personne n'a voulu discrète, merci. c'est ça même, c'est ça même, c'est ça même. Quand je regarde ici parmi nous, je me rappelle de ce qui se passe dans la savane, des jeunes lions. Ils nous ont dit que Paul Bia était un lion, même si pour moi c'est un chat. Mais bon, ils nous ont dit qu'il était un lion. A l'époque, il était un jeune lion, aujourd'hui, il est un vieux lion. Et qu'est-ce qui se passe dans la savane quand il y a des jeunes lions qui veulent prendre le pouvoir ? Ils défendent le vieux lion, ils le chassent comme moins que rien. Donc, aujourd'hui, nous avons des jeunes lions, nous sommes tous des jeunes lions. Et qu'est-ce que nous avons pour mission ? La mission principale, c'est qu'ils nous réunissent ici. C'est quoi ? Le chasse-t-de-sanglais ! C'est quoi ? Le chasse-t-de-sanglais ! Le chasse-t-de-sanglais ! Le chasse-t-de-sanglais ! Le chasse-t-de-sanglais ! dans ce combat pour m'amuser moi je ne m'amuse jamais c'est une de mes particularités la révolution ce n'est pas le congo soyez des snipers focus soyez des snipers et restez focus parce que nous avons un seul objectif un seul objectif quel est notre objectif quel est notre objectif je n'ai pas trop à dire je dis seulement ici et je le dis devant tout le monde je j'accepte tout ce qui a été dit ici et je prends acte nous avons commencé lorsque tout le monde est dans le tgv est ce que tu peux descendre sans être dans un arrêt nous sommes dans un tgv et l'arrêt c'est où est ce que quelqu'un peut descendre d'un tgv en pleine vitesse là donc vous pensez que moi je vais descendre du tgv vous mentez vous mentez et petit rendez vous rendez vous le 6 la semaine prochaine il y a une marche qui est prévue au cameroun et en solidarité parce que nous savons que la finalité du combat c'est au cameroun nous sommes ici en soutien nous sommes ce qu'on appelle les troupes de sourds ça veut dire que quand on va se rencontrer au trocadéro pour faire la marche en direction de l'ambassade c'est pour passer un message s'il y a un seul cheveu d'un camerounais qui cherche son frère ils savent ce qui va suivre et ça nous nous vous donnons notre parole aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la mobilisation des troupes ça va aller action sur action non stop juste à ce que le vieux lion chat dégage merci merci beaucoup max bonsoir 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 tous les bonbons bonsoir à tous les papas bonsoir tous mes jeunes frères mes jeunes stéphane calébri max le général n'assiste tous ceux qui sont là j'ai l'impression que vous aviez plus conscience vous aviez plus conscience que notre libération viendra de nous mêmes et des personnes vous nous aviez assigné une tâche et notre mission à nous tous vous même que vous nous avez assigné cette tâche c'est d'aller à étudier et ensemble et ici je lève la main ma main droite au nom de mes ancêtres au nom de nos parents qui sont morts pour un combat noble nous allons défendre nous allons défendre le cameroon jusqu'au départ définitif de bien sa bande et sa clique du cameroon défendre ce cameroon afin que la médiocrité la médiocrité ne mette plus pied dans ce pays nous allons défendre ce pays nous allons défendre ce pays je demande pardon pardon à tous mes frères combattants à tous mes moments à tous mes papas pardon pardon au peuple camerounais à tous ceux là à tous ces mots que j'ai blessé je vous demande pardon le combat le combat au dessus de nous le combat au dessus de nous le cameroon souffle le cameroon souffle le son au guéguerre rejoignons nous structurons nous avançons le commandant calibri a parlé le général vous a parlé si vous ne pouvez pas écouter ces personnes qui est ce que nous allons écouter qui est ce que nous allons écouter mes frères je pense que le cameroon nous a donné naissance et nous lui devons la liberté vraiment mes chers maman mes chers papa pour cette soirée pour cette journée je vous promets son allénement au nom de tous mes frères combattants que nous n'allons plus jamais plus jamais avoir des fois de convergent de divergences pardon nous allons converger vers le but final merci merci le président le camarade non le camarade est vrai il est question nous sommes devant le peuple nous sommes devant le peuple il est question pour nous de prendre l'engagement ici et m'intéresser le camarade de Tréboni tu es à la louchage de 10 quatre chers c'est vrai quand mon frère a parlé j'étais à deux doigts de pleurer parce que je suis quelqu'un qui pleure facilement vous savez souvent les artistes ont dit c'est des gens sensibles j'étais à deux doigts de couler les larmes je ne veux pas parler longtemps, la seule chose que je vais vous dire c'est que impossible n'est pas Camerounais et je vous jure que si on se met tous ensemble on va y arriver, que Dieu les bénisse le camarade de Tréboni est-ce que tu as fait ce serment on attend aussi cette version là devant Dieu et devant les hommes cette mission qui nous est confiée de défendre les intérêts du Cameroun de lutter pour la liberté du Cameroun je la prends devant vous et non seulement je la prends mais je la mènerai jusqu'au bout je vous remercie vous avez dit vous avez dit que vos leaders doivent assumer leurs responsabilités ils doivent prendre des engagements nous sommes en train de le faire je passe la parole à Bertil Okamita je pense que ça va être la première fois pour beaucoup je vais pouvoir prendre le micro pour la première fois ici voilà c'est pas tous les jours qu'on fait c'est vraiment combien le faire mais si je suis ici je vais d'abord commencer par une question et je vais conclure après en faisant le serment devant tout le monde ici en hiver nous étions ici 400 500 1000 2000 5000 Camerounais dans la rue de Paris je vous rappelle que les français au départ n'y croyaient pas un seul instant parce qu'ils se disaient les Camerounais c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de revendiquer au fil du temps les Camerounais venaient 2000 3000 4000 5000 5000 jusqu'à 10 000 on a paralysé Paris après quelques temps nous voici au printemps il y a à peine 400 Camerounais qu'est-ce qui s'est passé posez-vous des questions remettez-vous en question nous aussi nous nous remettons en question parce que c'est nous qui portons cette voix de la révolution et derrière ça peut arriver qu'à cause de notre comportement ou du moins à cause du comportement de certains parmi nous que ça décourage peut-être d'autres mais vous ne devez pas vous appuyer sur ça parce que c'est faible comme argument la première des choses à faire c'est se demander est-ce que je suis dans ce combat pour X ? est-ce que je suis dans ce combat pour Y ? je suis là parce que je vais libérer mon pays le Cameroun donc comme beaucoup d'autres ici je vais faire comme mon frère tout à l'heure l'a fait fils du planteur je vais lever la main devant tout le peuple ici pour vous demander pardon et surtout après ça c'est très important de demander et surtout demander la force à nos ancêtres méritant de nous accompagner dans cette lourde tâche et je voudrais surtout parce que la femme c'est la mère de l'humanité vous connaissez le profond respect que j'ai pour vous les femmes les Amazones je rappelle ici que il a dit au sein des Afanas il a cité l'ancêtre et il a cité le Podol Oum Yobé il a cité Wendje tous ces héros qui se sont battus pour libérer notre pays je voudrais également derrière citer beaucoup d'autres femmes qui ont été oubliées parce que c'est souvent ça l'histoire c'est souvent à ce niveau que nous pêchons vous croyez un seul instant que tous les Camerounais se sont battus pour libérer ce pays là vous croyez pardon que ce sont uniquement les hommes Camerounais qui se battaient non est-ce que vous y croyez un seul instant non est-ce que vous y croyez un seul instant non il y avait aussi des brillantes Amazones comme vous qui vous battez aujourd'hui je pense à madame Gapet je pense à Elisabeth Njouka qui a été assassinée par ces français je pense à Rune Bokam je pense à Sarangoyok il y en a tellement mais c'est aussi à nous de faire ce travail c'est à nous d'aller au fond chercher tous ceux là qui se sont battus pour nous donc quelque part je trouvais ça injuste de toujours rendre hommage aux grands héros qui sont bien sûr des hommes mais n'oubliez pas que derrière quand la femme africaine se lève vous avez l'exemple de l'Ethiopie vous avez l'exemple d'Haïti où les femmes se sont levées et elles ont dit non et je vous dis tous les jours dans mes directs si les femmes ne sont pas dans ce combat si les femmes africaines ne se lèvent pas vous dites non à bien si les camerounaises comme vous au pays surtout comme Max a dit tout à l'heure nous sommes le relais depuis l'étranger si vous ne vous levez pas c'est pour ça j'écris tous les jours la responsabilité de ce combat revient aux femmes parce que la femme c'est elle qui porte tout sur ses épaules c'est pour ça que dans nos sociétés c'est qui dirige du moins celui qui dirige c'est le roi mais c'est la reine mère qui détient la légitimité du pouvoir ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui applaudissez pour ces femmes pour ces amazones s'il vous plaît bon maintenant je vais terminer par la je vais prendre ici la ferme résolution comme beaucoup l'ont fait je vais demander encore une fois pardon au peuple camerounais et surtout je vais prêter le serment ici au nom de mes ancêtres méritants que nous n'allons plus recommencer s'il est revenu de notre côté du moins on va dire l'erreur venait des deux côtés ou des dix côtés si vous voulez mais désormais nous avons la lourde responsabilité de mener à bout ce combat sans plus jamais nous diviser donc devant tout le monde ici je pense avoir dit l'essentiel merci moi général encore une fois je pense qu'il est aussi important parfois entre nous de nous dire certaines choses mais surtout je pense que le plus important c'est de rendre hommage à ses camarades combattants j'ai commencé par les autres j'ai commencé bien sûr par ceux qui sont au pays ceux qui sont également ici et qui courent des risques même si ceux du pays sont beaucoup plus exposés je vais vous rappeler ici mes frères un et un seul mot je vous aime merci moi général la parole la parole au colonel saut bravo 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 Combattantes et combattants, je crois que la vérité se trouve au plus très fond de nos cœurs. Est-ce qu'on peut combattre à l'hypocrisie ? Est-ce qu'on peut combattre à un mensonge ? Vous savez pourquoi nous sommes là ? Parfois on dit non hold up, il s'agit d'une nation. Non, nous ne sommes pas d'une nation, c'est là où nos ancêtres, premiers, sont enterrés. C'est là où se trouve notre patrimoine ancestral, c'est la raison pour laquelle on doit batailler. C'est dit, si je parle d'hypocrisie, c'est parce que si on n'ouvre pas le cœur pour transcender les dimensions de haine, de jalousie, de manquement, on va tout droit vers le mur. On s'efforpe, c'est de l'impasse totale. C'est situé. Nous avons écouté nos chers combattants parler et on comprend aujourd'hui que la résistance est en train de prendre ses racines pour monter en puissance. Je vais tout simplement dire un truc. Parce qu'ici, le combat est aussi bouleversant comme au Cameroun. Il y a un sang qui a coulé. Je sais qu'il y a pour se trouver un sang. Mon sang a coulé à Lyon. Et la semaine qui suivait, mon général m'a dit, monsieur, il faut te reposer. J'ai désobéi, j'ai été au front. Parce qu'il fallait qu'on combatte, qu'on bataille. Donc ceci dit, à partir de l'instant où un combatteur ouvre son cœur pour dire la vérité, afin qu'on restaure les troubles, qu'on se remobilise, qu'on va en synergie, afin qu'on regarde et tout dit, en puissance et en force. Donc je ne dis pas, c'est ce pour les jeunes enfants. Comme je le dis, je le dis toujours, lorsqu'on prend l'anglais, un enfant peut prendre l'anglais. Mais le plein, la résistance, c'est pour les adultes. Parce que l'enfant prend du lait. Et c'est ce qui dit, nous sommes arrivés au moment où on doit prouver aux Camerounais, du Cameroun, que nous sommes toujours leur soutien. Et par conséquent, ils doivent continuer à compter sur nous. Donc, comme j'ai dit, nous avons un seul référent. Si on suit, on va prendre des référents. Donc, c'est ces communicateurs qui ont fait ces erreurs stratégiques, peut-être inconsciemment, sur les réseaux. Et puis les gens disent que je me suis fatigué. Je veux encore vous dire, si vous êtes d'accord, vous allez dire que oui avec moi. Est-ce que le référent, c'est le président élu. Est-ce que le président élu est le référent ? Oui. Est-ce que Maurice Campe est le référent ? Oui. Cet homme nous a montré qu'il a un marital d'assiette. Il a promis aux Camerounais que je vais vous voter pour moi, je vous protège vos votes jusqu'à la mort. Et ce monsieur a montré sa détermination. Ce monsieur est incartéré. Après les négociations, vous pouvez sortir chef, les autres restes. Il est jamais la patrouille, la mort. Nous éclons. Qui est le bien référent ? C'est Campe qui est le bien référent ? Campe Donc plus jamais on va s'assoir, on va dire que le colonel Sous a dit ceci ou bien tel a dit cela. Je ne tiens plus hommage. On détruit la patrie, on détruit la nation. Qui sera esclave demain ? Ce sont nos enfants. Nous n'accouchons plus. Ne faisons plus d'enfants. Si on ne peut pas sortir, vous êtes révolution pour que chacun soit déterminé au fond de lui-même. Ce n'est pas de la peine. On arrête tout et puis chacun prend ses bagages. Donc ceci dit, c'est un message d'immobilisation. J'ai demandé est-ce qu'on peut faire un combat dans l'hypocrisie ? Non ! Voilà ! Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui a été offensé parce que qu'il y a eu le saut ? À parler, je demande pardon. Et par conséquent, par conséquent, si avec nous, on peut livrer les esprits des autres pour qu'ils s'entruisent, pour qu'ils aient nos combats en toute confiance et harmonie, en toute sécurité, là, on nous l'a convaincu. On nous l'a convaincu ? Donc nous sommes là pour unir les troupes pour un même but. Et quel est ce référent ? Camdo ! Qui est notre référent ? Camdo ! Et ici, ici où nous sommes, qui est notre référent ? Voici notre général, Wato, humble, comme l'a toujours été. Donc, on rémobilise, on va en synergie. Celui qui sent que ça ne va pas, il prend un break un, deux jours, il va faire un peu de sport, il va en forêt méditer, après il revient réjouir les troupes. Là, on sera toujours en synergie. Je vous remercie. Merci, mon colonel. Merci. Le brave, Narcisse, s'il te plaît, serment devant le peuple. Non, on connaît, on n'a pas fait des troupes. On connaît, on n'a pas fait des troupes. On n'a pas fait des troupes. On n'a pas fait des troupes. Eh, j'avais oublié la chose la plus importante. Le Camus l'a dit tout à l'heure, nous, d'abord, c'est qui est plus important, c'est les vivants qui sommes là. C'est d'abord les vivants qui sont là. Parce que c'est nous qui pouvons faire l'arbre. 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 C'est nous qui pouvons faire l'arbre. Et quel est notre référent dans le combat aussi, au niveau spirituel, ce sont nos âmes. C'est les troupes. c'est qu'on pensait. Parce qu'à un moment donné, on laisse le côté raisonnable, on va un peu dans l'animalité. Et à un moment donné, moi-même, je suis en train de faire la forêt. Et puis, je me dis, je suis levé, je jure, soudainement devant vous, que le combat, que je mène, je dis, je jure, au nom de ces 64 coulées ici, c'est que nous puissons atteindre le même objectif. Et tout ? Et tout ? Je vous le remercie. Je vous le remercie. Le propre racisme. Merci, mon général. Merci à mes frères combattants. Devant le peuple, et soulennellement, je m'engage à respecter, comme je l'ai toujours fait, d'ailleurs, à suivre la voie de la sagesse, la voie de l'union. Le chemin de la France, le seul qui nous conduira vers la victoire finale. Les dissensions, qu'on ne se trompe pas, les hommes se fâchent toujours. Ça existera toujours entre nous. Mais ce qui nous compte, ce qui importe le plus, c'est le débat d'idées. Et qu'on sorte de ces idées avec un consensus. Ça, je sais qu'avec vous, on est capable de le faire. On l'a toujours fait. Il y a eu quelques égarements. Je vous ai dit, avant qu'on se mette devant vous, je vous avais dit, vous allez voir ce qui va se passer aujourd'hui. Vous allez voir qu'on a intitulé cette marche, la pré-marche. marche. C'est-à-dire, on vous annonçait une autre marche. Vous, vous allez être les messagers. Et vous aussi, vous devez prêter serment. Ce serment-là, c'est celui de vous engager à mobiliser autour de vous. Parce qu'on ne sert à rien que cette équipe-là travaille et qu'on arrive ici, à la place de la République, avec 400 personnes, 300 personnes. Ce que nous, on veut, ce que le Cameroun attend de nous, c'est qu'on noircisse la place de la République à la prochaine sortie. Faites jouer vos réseaux. Faites jouer vos forums WhatsApp. Mobilisez à l'intérieur de vos réseaux. Dites à tout ce monde-là de venir. Et donc, je demande, si jamais j'ai offensé quelqu'un dans cette lutte, à quelque moment que ce soit, je le demande solennellement. Pardon mes frères, pardon mes chers compatriotes, et je m'engage dès aujourd'hui à suivre la voie qui va nous conduire vers la victoire finale au nom de mes ancêtres. Je vous remercie. Et on va passer, je redonne la parole au général. Alors, merci le brave. Je vais, il y a peut-être quelque chose qui vous a échappé tout à l'heure. On vous a parlé de quelqu'un qui a rarement parlé. J'entends vous le présentez solennellement. C'est le président de la base. Parce que chaque structure doit avoir quelqu'un à sa tête. Donc, je vais passer la parole à Daniel et Sissima pour qu'ils puissent s'aimer devant le peuple. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, mes frères et soeurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir, bonsoir. La chose que je peux dire, c'est que la révolution ne se fait pas seule. La révolution n'est pas individuelle. La révolution, elle est collective. C'est lorsque nous sommes collectifs qu'on peut donc déraciner le bas au bas. C'est ça, une révolution. Parce que la révolution, c'est un changement radical d'un régime dont la révolution n'est pas la blague. La révolution est que on décide de changer un régime en place pour installer un nouveau régime. donc le régime c'est pour le bien qu'il faut donc déraciner. Il faut donc être collectif. Et la révolution, on a besoin de tout le monde. Les intellectuels, les intellectuels, les abats, les sauveteurs, on a besoin de tout le monde pour mener une révolution. Donc, c'est ça la révolution. Donc, moi, je dirais, je ne vais pas je ne vais pas trahir le peuple. Moi, j'ai commencé le combat avant même qu'il y ait les élections de Kanto. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils sont que les barméliqués. Dans l'Olande, plusieurs personnes disent qu'ils sont que les barméliqués. Moi, je ne suis pas barméliqués. Je suis un bétis. mais par rapport à tout ce qui se parle à les régions anglophones, je me suis décidé à dénoncer ce qui se parle à les régions anglophones. Donc, question ethnique, il n'y a pas question d'église. Nous sommes Camerounais. Et moi, je vais continuer mon combat. Donc, je vais partager le peuple. Merci. Oui, je vais partager le peuple. Donc, je vais continuer mon combat et dénoncer tout ce qui ne va pas lier au Cameroun. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci président. Merci, merci. Donc, on a semblé, on a semblé, c'est qu'on a dû se poser des questions. On dit, mais il n'y a que les hommes qui sont en train de prêter serment. Oui, si je reprends ce qu'a dit le porte-parole tout à l'heure, c'est parce que ces dernières semaines, c'est les hommes qui ont merdé. C'est les hommes qui ont et c'est les hommes qui se devaient de présenter leurs aises. Donc, pour le moment, les femmes, les Amazones, jusque-là, elles sont encore clean. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous comprenez pourquoi ça a été, n'est-ce pas, un exercice réservé uniquement aux combattants. Maintenant, je vais par courtoisie, je vais par courtoisie donner la parole à notre doyen pour qu'il vienne à poser sa main, sa bénédiction sur tout ce que ses enfants viennent de prêter comme serment. Notre doyen, ne vous y tombez pas, si je vous donnais son âge, vous tomberez des nuits ici. D'accord ? Mais sachez que c'est quelqu'un qui est déjà en train de, il a traversé les 70, il est en train de courir les 75, 80. Je vais passer la parole à notre doyen, le doyen B. Le doyen B. Merci mon général. Bon, je crois que vous avez tous entendu, ils sont passés les uns après les autres et ils ont parlé, ils ont demandé des excuses. Quand un enfant vous demande des excuses, qu'est-ce que vous faites ? Vous l'excusez ? Voilà. Alors, il vient de le faire. Tout ce que moi je vous demande ici, c'est répondre dorénavant à l'appel de ces enfants qui viennent de vous donner, qui viennent de s'excuser devant vous. Ces enfants luttent tous pour la même cause. Même s'il y a parfois des erreurs. Dans un couple, il y a des hauts et des bas. Mais à la fin, ils se retrouvent toujours. N'est-ce pas ? Donc, ce que vous avez à faire, c'est de répondre présent à chaque fois que ces enfants, les Amazons, nous appellent. Dans les jours à venir, il y aura des marches et j'ai dit tout à l'heure ici que ce ne sont pas des marches simples. Je répète encore une dernière fois, ce ne sont pas des marches simples. Ce sont des marches qui seront ponctuées des actions. Ce sont des marches qui seront ponctuées des actions. Ces actions-là, nous avons besoin, nous allons les faire. Je n'arrête pas de faire comprendre que ce n'est que le début pour bien. Parce que les Camerounais, avant, ne sortaient pas. Aujourd'hui, vous sortez. Le beau temps est là. la pleuve. Je suis en marche courte. Ça veut tout dire. Donc, on peut sortir aujourd'hui sans avoir peur d'avoir froid. Voilà. Sachez que à chaque fois qu'on va vous appeler, sûr et certain, nous avons besoin que chaque Camerounais ait une menotte. J'ai bien dit une menotte. Tout à l'heure, je l'avais avec moi. s'il t'a plaît. Non, vas-y, vas-y. Chaque Camerounais doit avoir une menotte. Sept menottes. Ce n'est pas la peine d'aller chercher trop loin. Ça a un rôle. Nous sommes tous des prisonniers. Comme ceux qui sont au Cameroun. mais ça aussi, derrière, nous voulons faire quelque chose de grandiose pour sortir le Cameroun de là où il est. Je dis bien, ce n'est pas que les responsables ici, ni ces jeunes qui viennent prêter serment qui doivent avoir les menottes. C'est vous, c'est moi, c'est vous, les femmes, les enfants même peuvent l'avoir. Et si vous m'écoutez très bien, je n'ai pas besoin de dire tout ce que nous voulons faire avec. Mais vous le saurez le moment voulu. On peut l'avoir sur Internet. Ne cherchez pas les plus chers, les moins chers. 10 euros. Pas plus que ça. Mais ne descendez pas plus bas à 5 euros. Voilà. C'est aussi bon. Mais prenez 10 euros, vous pouvez l'avoir. Il y a Willkit qui vend. Vous allez sur Internet. Willkit. Nous-mêmes, on a pris déjà une quantité qu'on a vendu. aux gens. On va recommencer pour les prochaines marches. On va vous vendre, on va vous, comment dirais-je, vous vendre les menottes à 10 euros. On peut les prendre à 10 euros, on vous les vend à 10 euros. C'est pour libérer le Cameroun. Je dis, chaque Camerounais doit la voir. Maintenant, par rapport au serment qui vient de se dérouler, tout ce que j'ai à vous dire ici, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Vous savez vous-même ce que vous avez à faire. puisque cette lutte, elle est pour nous tous, elle n'est pas que pour une seule personne. C'est nous tous, c'est ensemble que nous allons sortir. Cela dit que nous allons chasser Paul Villain-Pouvoir et son gouvernement de tueur. Voilà. Alors, ici, je fais comme les autres. C'est-à-dire, je mets mes genoux par terre et je vous demande, je vous prête serment. Voilà. Je fais serment que cette lutte, tant que je suis debout, je dis bien, tant que je suis debout, ce n'est pas les petites querelles qui vont me faire changer la direction. Quand je suis sorti pour cette lutte, certains ne connaissaient même pas, certains parmi vous n'étaient même pas nés. Je ne parle pas des plus petits, je parle bien des anciens qui sont là. mais je ne vais pas aller plus loin que ça. C'est pour dire que la lutte, elle est pour nous tous. Nous devons nous battre par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens pour dire nous voulons un changement et mettre un homme qui est au Cameroun. Avant, je n'étais pas immersé, même maintenant, je ne le suis pas. Mais je supporte cet homme, Camto, aujourd'hui, donne la force à tous les Camerounais. Je n'ai découvert cette force-là pour vous dire tous ici qu'à partir du 7 octobre. C'est à partir du 7 octobre. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas d'autres personnes. J'étais plus à Keremouna, si vous voulez. Mais quand j'ai vu le programme de cet homme, je l'ai lu. Ça m'a... Je n'ai pas les cheveux sur la tête, mais ça se dressait. Et j'ai dit non, c'est cet homme. Et il nous l'a prouvé devant le Conseil constitutionnel. Il nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Et jusqu'aujourd'hui où il se trouve, il nous montre par tous les moyens qu'il faut résister. Parce que si vous cédez, ils vont vous tuer. Vous ne cédez pas, ils veulent le tuer. Donc ça ne change rien. Ça ne change rien. Et c'est là ce qu'il faut comprendre dans tout cela. Alors, j'arrête de vous laisser d'autres personnes continuer. Voilà, le message que je vous envoie, c'est celui d'être droit avec vous-même. De dire, je me bats pour le pays. Ne faites pas comme ça arrive à certains moments où vous attendez que d'autres aillent se battre. Une fois qu'ils ont terminé, après ça court de partout pour dire, ah mais j'ai fait ceci, j'ai été... non. C'est votre présence. Et dans les jours qui viennent, je dis bien dans les jours qui viennent, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de nous-mêmes. Parce que vous aussi, vous êtes dedans. Voilà. Merci. Je repasse le général, le micro au général Ouanto. Et le général, ce général que vous voyez, c'est un monsieur qui donne, qui donne, qui donne de sa personne. Je suis avec lui du matin au soir. Il dort à 4 heures du matin en même temps que moi. Sachez-le. Je veux que vous le sachiez. Nous dormons presque à 4 heures du matin tous les jours. Je dis bien tous les jours. Parce que nous réfléchissons comment on va faire pour faire sortir les Camerounais et chasser Paul Bia. Merci beaucoup. Je vous repasse le général. Merci, Doyen. Ce serait... Ce serait pas très... galant de l'autre part de finir sans passer la parole aux Amazones. Je vais donc convier les Amazones à prendre la parole. Je vais, dans un premier temps, passer la parole à la plus ancienne, la générale Saloumène et ensuite la présidente des Amazones prendra la parole. Général Saloumène, à toi la parole. Bonsoir à tout le monde. Mais vous avez encore la force. Donc, si je suis revenu, en fait, c'est dans la continuité de ce qu'on est en train de faire là. Comme on a dit ici, le combat, c'est pour libérer le peuple Camerounais. Ça ne devrait pas être que des mots. Ça devrait être des actes. On doit penser au peuple avant nos personnes. Nos personnes sont au-dessus, en dessous de ce combat. Donc, c'est dans cette lancée que j'invite les Amazones de venir me rejoindre. J'invite les Amazones que vous avez vus tout à l'heure et j'invite les autres Amazones qui sont là. Venez, les Amazones. Ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est pour vous dire que ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on doit essayer de laisser nos personnes de côté et mettre le combat au-dessus, on est en train de formaliser maintenant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes des Amazones constitués. Où est bien la différence ? Où est bien la autrement ? Nous faisons des actions. Nous voulons désormais travailler main dans la main pour le peuple camerounais. Donc, je ne vais pas durer avec le micro. Je vais passer la parole à la présidente des Amazones, Savannah, pour qu'elle vienne introduire les Amazones qui sont là. Je n'ai plus la force parce que depuis tout à l'heure, je recrute les Amazones. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui ! Est-ce que le peuple camerounais est là ? Oui ! Est-ce que les camerounais sont présents ? Je veux voir les drapeaux flotter. S'il vous plaît, je veux voir les drapeaux flotter. Alors, si je reviens devant vous, là maintenant, c'est juste pour vous présenter mes petites soeurs, mes filles d'une autre mère, mes petites soeurs d'une autre mère, vous verrez bien qu'elles ont le béret blanc. Mais ce sont les Amazones, les grandes combattantes. La main, le poids en l'air. Les grandes combattantes, nous combattons pour la même cause. nous combattons pour la libération du Cameroun. Nous combattons pour la paix dans le dozeau. Nous combattons main dans la main. Le 8 mars, on était ensemble. À Genève, on était ensemble. Nous sommes dans toutes les actions ensemble. Et aujourd'hui, nous venons devant vous juste pour vous confirmer qu'on sera toujours ensemble. Et que ce n'est pas parce qu'on porte des ténus différents que ça fait la différence entre une Amazon X ou une Amazon Y. Une Amazon, c'est une Amazon. Même toute nue, elle est Amazon. À pied, elle est Amazon. Une Amazon, c'est ses actions. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis très contente de vous voir. d'ailleurs, il y a une action tout à l'heure. Une action qui est réservée aux Amazones, aux femmes. Une action coup de poing. Donc, on a besoin des petits volontaires. Je ne vais pas vous en dire plus. Alors, les nouvelles Amazones, c'est l'heure, c'est le moment de faire vos preuves à la guerre comme à la guerre. Vive la révolution. Vive la patrie. Bonsoir, tout le monde. Peut-être, je n'aurai pas la voix de parler, mais je parlerai quand même. Tout à l'heure, en ce qui concerne les Amazones, j'ai entendu certains mamans, certaines soeurs dans le groupe se demander « Et nous, nous sommes qui ici ? » Je n'ai cessé de dire que nous sommes toutes des Amazones. Donc, pour cela, j'appelle toutes les femmes, toutes les femmes à joindre le groupe d'Amazones. Et sachez que qu'on soit là comme voyeur ou qu'on soit dans la foule, nous sommes toutes des Amazones. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes blessés, c'est parce que les corps pleurent pour la misère de nos siens au Cameroun. Nous ne serions pas là. Donc, si vous voyez certains en chapeau basse et certains en chapeau comme moi, c'est parce que nous, nous avions opté ne pas être basse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que moi, la basse... Écoute, je... Oui. La basse, excusez-moi, la basse, c'est une nation de brigades. C'est une nation que moi-même, j'accompagne quand c'est sur le terrain. mais j'aimerais pas peut-être faire partie de la base. Mais en tant qu'Amazon, nous nous sommes dit, très souvent, nous sommes en chapeau ou en échec rouge qui signifie le sang. Nous sommes en tenue noire qui signifie le deuil. Mais pourquoi pas ressortir le blanc qui demande l'esprit de Dieu et son accompagnement dans notre marche ? Raison pour laquelle nous avions opté le chapeau blanc pour demander cette colombe de paix. Donc, nous sommes des Amazones qui demandent par la spiritualité cette colombe de paix parce que nous n'oublions pas que le Cameroun est zombifié ainsi que le peuple et que tous ceux qui peuvent être ici c'est parce que nous croyons à cet esprit qui nous a mis au monde. Excusez-moi si je vais dans l'esprit sain mais avec ça j'ai toujours combattu et j'ai réussi dans tous mes combats en allant chercher cet esprit qui est plus haut que le mien. Donc, pour cela j'appelle toutes femmes qui se sont isolées de se présenter dans le groupe Amazon. Donc, l'Amazone c'est pour nous tous. D'accord, mesdames ? Parce que nous pleurons pour notre famille nous pleurons pour nos enfants nous pleurons pour nos grands-mères nous pleurons pour notre patrie qui ont déuillé qui ont chaîné parce que quand tu descends à l'aéroport comme disait Wilfried dans son poste tu as condégui parce que celui qui est condégui il rigole mieux que toi qui es encore dehors qui as peur et non plus la peur mais nous nous avons encore la peur d'être muselés vous comprenez ? Donc, pour cela nous devions être un pour se battre nous devons être là tous les jours pour défendre ce droit pour défendre cette liberté et nous devions l'avoir nous devions l'avoir donc j'appelle à toutes les femmes de rejoindre le groupe Amazon afin que nous travaillions ensemble vive le Cameroun vive la paix et vive la continuité du combat Merci aux Amazons vous l'aurez bien compris il y a il y a Amazon qui forme un corps d'un côté la colombe la paix et de l'autre les béreux noirs le deuil qui portent le deuil de tous les enfants les pères les mères que nous avons perdues je vais demander à tous qui se sont éloignés il y a une annonce s'il vous plaît rapprochez-vous pour écouter l'annonce qui va être faite elle concerne les prochaines actions s'il vous plaît rapprochez-vous mes amis une annonce va être faite tous ceux qui font les appartés Stéphane Stéphane le porte-parole de la base vous êtes appelé à resserrer les rangs le commandant Calibri aussi resserrer les rangs il y aura une annonce au final Alain le patrouille resserrer les rangs tout ce qui se soit éloigné nos grands communicants Mars, Seigneur, Ivoire resserrer les rangs il y a une communication s'il vous plaît ceux qui sont derrière resserrez les rangs le général va faire une annonce pour les prochaines actions commandant Calibri s'il te plaît donc c'est l'annonce pour les prochaines actions comme on disait tout à l'heure votre responsabilité est aussi importante dans ce combat dans ce mouvement de résistance que nous menons vous êtes les relais pour mobiliser davantage ce que nous faisons déjà c'est très important mais nous trouvons que ce n'est pas encore assez nous pouvons faire mieux mobilisez vos réseaux on dirait quelqu'un voici le chant de la révolution la famille résiliation courage domination existence approchez tout le coup approchez 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 puissance résilience force foi courage mois à début l nous en frame on Laisse la poitrine, pardonne pas d'art, juste l'énergie Faut qu'on prend des coups, sauf qu'il de la brousse, marche et grotte debout Laisse la poitrine, je suis mon corps, pire, pire Mon âme est un peu fluide, mon âme est un peu fluide On laisse me protéger, protéger ma lutte, ma fricose n'est-ce que ma fricose n'est-ce que J'ai l'escu ma crée, j'ai l'escu ma crée La peur de ma vie de plus, les frères et mes sœurs ont conduit dans moi La peur de ma vie de plus, le poids ne m'a déblancé Si ça suffit, si ça suffit, si ça suffit, les manques de couple est en France Il y a de boulard de rage, tout ça, sa couleur est grande De plus d'avant-chance, de plus de la rage De plus de la force qui se pose, tu dis, est ta dernière chance How many people, this is my cocky 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 Oh, you don't feel it, I don't feel it How many people, this is my cocky Oh, you don't feel it, I don't feel it How many people, this is my cocky J'ai pris des classes dans les rangs, chaque soldat à sa place Nos cœurs chargés de courage, prêts à faire monter la foi Le temps des plaintes on a dépassé, les fleurs des chéris sont effacés La foulée des feux de le peuple, elles marchent ensemble et un rang serré J'ai ce mari pour clamer, le peuple veut sa liberté Un peuple est pris de liberté, ne marchande pas à sa dignité Vous porterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter Vous déciderez de me tuer, mais qui veut tuer la liberté ? How many people don't mind for peace ? Oh, you gon' kill me, t'ayah Oh, you gon' kill me, t'ayah Oh, you gon' kill me, t'ayah How many people don't mind for peace ? How many people don't mind for peace ? How many people don't mind for peace ? Oh, you gon' kill me, t'ayah Oh, you gon' kill me, t'ayah Oh, you gon' kill me, t'ayah How many people don't mind for peace ? Le peuple ! Oui ! Le peuple ! Oui ! On veut qui ? On veut Kanto ! On veut Kanto ! On veut Kanto ! Qui est votre président ? Kanto ! Qui est votre président ? Kanto ! Kanto notre président ! Kanto notre président ! Kanto notre président ! Le peuple t'a choisi ! Kanto notre président ! Merci, 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 merci Merci, merci, merci Libératrice et libérateur, est-ce que vous êtes là ? Oui ! Combattantes et combattantes, est-ce que vous êtes là ? Oui ! Vous allez devoir passer à la conclusion, et comme vous êtes là, nous allons vous faire des annonces Vous l'avez remarqué, nous sommes dans une phase qui n'est pas encore finale, mais qui est avancée Vous avez remarqué que le régime de Yaoundé a décidé de durcir le temps en kidnappant Celle que nous appelons la mère des Amazones et qui s'appelle ? Maître Doki ! Maître Doki ! Maître Doki ! Est-ce que les Amazones vous avez finalement confirmé sa présidence d'honneur ? Merci ! Les Amazones, est-ce que vous avez confirmé la présidence d'honneur de Maître Doki ? Oui ! Merci ! Merci ! Vous aurez remarqué Vous aurez remarqué que le régime a décidé de durcir le temps en essayant de tuer la renaissance, l'espoir et la démocratie au Cameroun Il nous appartient maintenant de répondre du tic au du tic au Je reviens d'un périple qui m'a conduit à Genève en Suisse où je suis allé mobiliser les troupes des Amazones et des brigadiers de Suisse dans un grand meeting qui a eu lieu il y a cela quelques temps et après le meeting, comme j'avais promis, j'ai fait un tour au marché à Genève parce que la Suisse qui est réputée être le pays qui fabrique les plus belles montres les plus belles Donc je suis allé acheter une montre helvétique, montre suissesse parce que c'est difficile un peu à prononcer et cette montre-là, depuis elle commence de tourner donc avec cette montre-là, les œufs de M. Paul Bia au pouvoir sont cons Les œufs de M. Paul Bia au pouvoir sont cons Il se pourrait que nous nous acheminons petit à petit vers une grande escroquerie, une superchérie qu'on a appelée le 20 mai Pour votre gouvernement, pour notre gouvernement, c'est une fête de la réunification qui a été en réalité une grande escroquerie vis-à-vis des populations anglophones du Cameroun et c'est pour cela que vous les voyez dans la rue donc par solidarité aux populations anglophones qui sont tuées déjà à plus de 5000 personnes nous disons le 20 mai c'est dans la sauce le 20 mai c'est dans la sauce et pour aller plus loin, nous disons ceci vous savez, notre devise, nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons M. Paul Bia a jusqu'au 20 mai 2019 pu passer le pouvoir à son président élu, son excellent Maurice Cam Son excellent Maurice Cam et nous prévenons que le 20 mai n'aura pas lieu si Maurice Cam le président élu n'est pas installé et ce sera valable tant sur le territoire camoroulé qu'à les gens vous n'êtes peut-être pas au courant M. Bia a décidé de pousser le bouchon loin en versant dans une nouvelle provocation il aurait décidé de nommer un nouvel ambassadeur appelé Alfred Ringuini qui vient de la Côte d'Ivoire déjà nous pourrons lui dire que sa lettre d'accréditation nous allons l'examiner et qu'il y a 9 chances sur 10 que cette lettre-là soit rejetée et si elle est rejetée M. Ringuini en fait devient irresseux il devient irresseux donc pour ce qui est de la diaspora retenez ceci le délai c'est jusqu'au 20 mai pour que le président élu son excellent Maurice Cam soit installé à Etudi si ce n'est pas le cas dans les ambassades une célébration du 20 mai sera construite comme une provocation comme une provocation et pour le samedi prochain comme on vous l'a dit vous savez nous le peuple camoroulé conçue nous nous sommes en soutien de ce peuple-là vous savez la chose la plus importante la chose la plus déterminante c'est sur le territoire camoroulé que ce n'est pas donc comme le peuple a été appelé à descendre dans la rue le samedi prochain donc nous aussi en soutien à ce peuple-là nous sommes dans l'obligation de sortir samedi prochain vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi nous sommes restés sur place ici c'est parce que le ministère de l'intérieur nous a dit écoutez vraiment on a rien contre vous mais il se pourrait que on est vraiment inondé par les demandes de marches il y en a 40 pour ce samedi et du coup le préfet a demandé que tout le monde fasse du statique bon on leur a dit nous espérons que vous n'avez pas eu une idée cachée derrière ils nous ont dit la main sur le coeur vérifiez vous verrez que à Paris il n'y a pas eu de marches ce week-end-ci on a dit bon ok nous ne sommes pas là pour vous compliquer la tâche mais pour le samedi prochain nous allons prévoir par anticipation nous allons prévoir une marche du Trocadéro jusqu'à Lamba et si jamais et ça je l'ai dit pour que les représentants du ministère de l'intérieur qui sont là avec nous parce que c'est nos amis ils viennent toujours nous écouter si jamais ils essaient de nous empêcher de marcher le samedi prochain il n'y a pas de problème nous on va se regrouper devant Lamba on va se regrouper devant Lamba de toutes les façons nos communicateurs nos communicants vont le faire et tout Max se chargera d'indiquer exactement ce qu'on va faire pour samedi prochain alors comme j'ai entendu M.P.N.M.A.D. parce que quand je vous parle aussi au même moment je vous écoute elle a dit action réa action réa on prend les mêmes et on record on prend les mêmes et on record donc si le régime de Yaound il y a le samedi prochain 10 et 1 manifestants nous savons ce que nous avons à nous savons ce que nous avons à est-ce que pour nous c'est compliqué est-ce que pour nous on va loin pour nous c'est simple simple n'est-ce pas voilà donc je peux compter sur vous samedi prochain nous demandons que chacun de nous prenne son téléphone appelle au Cameroun pour dire sortez dans la rue nous sommes là pour vous planter nous sommes là pour vous couvrir nous sommes là en soutien si quelque chose vous arrive nous on prend la relève on sait ce qu'on a à faire donc pour samedi prochain s'il vous plait c'est le message et je voulais ajouter une chose je voulais ajouter une chose je voulais ajouter une chose je vais je vais vous charger je vais vous demander de ouais Salomène l'Amazon Salomène elle est où ? Salomène ! je vais vous demander de continuer de passer le numéro d'appeler au numéro de Salomène pour tous ceux qui veulent je vous l'ai dit je prends sur moi tout à l'heure j'ai prêté ce remas vous savez mon premier devoir c'est de vous planter un général qui ne protège pas ses troubles c'est un faux gêné c'est un faux gêné mon premier devoir c'est de vous planter à partir de maintenant vous devez voyager au Cameroun vous prenez votre téléphone vous appelez Salomène et vous lui dites quelle date vous partez quelle date vous rend quelqu'un vous touche à l'aéroport du Cameroun il a touché le gêné je suis capable de mourir pour vous 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501